Ne pas occulter une réalité, ça ne veut pas dire la simplifier, la caricaturer. Votre appel est une caricature. Et attendez, vous prenez une anecdote qui est une affaire réelle, contre laquelle il faut se positionner et dire non, et puis vous en tirez un principe. Attendez, vous êtes en train de dire à la France, le nouvel antisémitisme dans ce pays, ce sont les arabes et les musulmans. Donc vous protégez... Jamais l'est, jamais l'est, je n'en prends jamais l'article défini. C'est dans le livre, ce sont des, jamais l'est, des, des, pardonnez. Et quelle différence faites-vous ? Attendez, ça veut dire que ça n'englobe pas tout le monde, ce n'est jamais de l'essentielisation, c'est complètement différent. Mais monsieur Finkielkraut, le racisme de Le Pen, ce ne sont pas les Français. Monsieur, monsieur Finkielkraut, quand vous échappe, quand vous échappe la formulation, les Antillais sont des assistés. Elle ne m'a pas échappé, je n'ai pas dit ça, je n'ai jamais dit ça comme ça. Je n'ai pas eu cette phrase, ce n'est pas vrai. Vous êtes repris et vous avez réexpliqué. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce débat-là, c'est que nous nous mettions d'accord, comme citoyens, qu'il y a des principes à défendre. Et Dieu Donné, ça vous intéresse, ce que c'est Dieu Donné ? Est-ce que je peux terminer ? Il a été condamné, Dieu Donné, par tout le monde. Pas aux Antilles, précisément. Pas aux Antilles. Oh, même aux Antilles. Pas aux Antilles. Il a été reçu comme un prince. C'est quand même un problème. Est-ce que vous condamnez, Pierre-Ecramadan, Dieu Donné ? C'est quand même un problème. Je ne suis pas du tout, je vais commencer par là, je ne suis pas du tout dans l'attitude de condamner des hommes. Cet homme a tenu des propos. Parc-Egel compte, apparemment. Non.